C'est tout. Donc j'ai décidé de travailler sur l'idée du color block. J'ai automatiquement admis l'hypothèse que l'on pouvait voir des color blocks partout, et notamment en peinture, et que c'était donc la finalité d'un travail en couleurs. Le color block inverse donc le procédé, puisque la finalité est le mot d'ordre du début. Par conséquent, si la question qui était posée par ce sujet pour moi, c'était donc celle de la forme. Pour ce sujet, j'ai donc choisi comme matière première l'exercice de la synesthésie des couleurs, que j'entreprends à titre personnel, en fonction des gens, des lieux, d'époque, ou encore de l'action. C'est-à-dire que sur certaines choses, j'associe automatiquement une couleur dans ma tête. J'ai donc voulu par le biais d'un processus, lister ces choses auxquelles j'associe des couleurs, puis de les trier en quatre questions, quand, qui, où et quoi. J'ai donc ensuite sélectionné par le biais du hasard à chaque fois, quatre choses qui répondent à ces questions, et qui deviennent par conséquent mes quatre éléments de composition. Par ces quatre questions qui forment et composent généralement une peinture classique figurative, j'ai voulu, par ce processus, en jouer et retravailler l'idée de la composition. Donc, en associant à chaque fois chaque question à une chose, qui est elle-même associée à une couleur, j'obtiens donc à chaque fois quatre blocs de couleurs, ou plus en fonction du nombre de personnes, que je peux ainsi disposer au sein de ma page. Donc, j'ai choisi des compositions qui restent abstraites, pour jouer entre l'idée que finalement, pour moi, c'était des choses très précises, qui deviennent ici incompréhensibles par le spectateur, et pour ainsi retravailler l'idée de la question de la forme. Mes blocs fonctionnent de manière régulière et ordonnée, avec en premier la personne, donc le qui, puis l'action, le quoi et le lieu, et enfin l'époque, enfin l'espace-temps, donc le quand. Enfin, j'ai aussi voulu ici reprendre l'idée du cadavre exquis, avec la part de Hazard, dans le choix de la composition, qui finalement faisait une phrase, avec tous les pères m'assemblés, une phrase absurde, et pourtant donnant une idée très concrète de ce que l'on voit. Donc voilà.